Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Dune Spice Wars et plus précisément de l'optimisation et de la customisation des unités dans la faction Atreid, dans la maison Atreid. Alors qu'est ce que je vais aborder dans cette vidéo ? Et bien tout simplement je vais parler de la caserne. Alors qu'est ce que la caserne ? Et bien dans votre capitale, Harakin, pour la maison Atreid, on va trouver donc la caserne. La caserne c'est un bâtiment que toutes les factions peuvent avoir et qui permet de personnaliser les troupes. Et en fait c'est un des pièges qu'on peut rencontrer quand on commence le jeu, c'est qu'on va pas savoir comment customiser nos troupes. Quelles améliorations sont bonnes ? Quelles améliorations peuvent être des pièges ? Et dans quel cas prendre certaines améliorations ? Ici on va voir un espèce de build un peu générique pour la faction sur comment la personnaliser au mieux. Evidemment je vais préciser qu'il y a des cas un peu spécifiques, des moments ou des améliorations sont plus fortes que d'autres selon le cas qui va vous arriver. Dune Spice Wars est évidemment un jeu d'adaptation. Donc le build que je vais vous donner ici est certes le plus générique, mais c'est pas le seul qui marche, c'est pas la seule manière de jouer. Et c'est aussi un build qui va être tourné sur le PVE. C'est à dire qu'il y a des problématiques qu'on pourrait voir en PVP, notamment par exemple le focus des unités à distance, qu'on va pas voir ici. On va considérer qu'on joue tout le temps en PVE, donc le compte de l'ordinateur. Donc on va pas faire patienter plus que ça et on va aller directement sur la casa. Donc là je vais vous présenter le build que j'utilise de manière un peu générique comme je vous l'ai dit, mais que je peux toujours adapter selon la situation. Donc on retrouve donc les cinq types d'unités classiques, l'infanterie et le drone de soutien. Et pour chacun d'eux on va détailler quelles améliorations on a pris. Donc votre soldat est votre unité de corps à corps basique, c'est à dire que c'est lui qui va en début de partie prendre les affrontements corps à corps, essayer d'aller chercher les unités à distance adverse justement pour les empêcher de tirer. Et donc c'est pour cela que j'ai décidé de lui placer l'armure load qui va donc augmenter son armure, ce qui va faire qu'il va tanker plus facilement les coups qu'il va prendre. Et il va en prendre puisqu'il va subir les attaques à mêlée, en mêlée et les attaques à distance le temps qu'il arrive sur l'unité. Et on va réduire un peu sa puissance puisqu'en fait son but principal c'est d'aller désactiver des unités à distance en les mettant au corps à corps. Donc pour ça on lui a mis les armures lourdes. Le désavantage des armures lourdes c'est qu'elles réduisent votre puissance. Donc pour contrebalancer un petit peu ça, on va utiliser les mémoires de guerre. Mémoire de guerre donc ça augmente votre puissance avec le rang de l'unité. Cependant ça vous coûte un peu plus cher. Il faut avoir toujours ça en tête, c'est à dire qu'il y a un certain coût sur certaines améliorations. Et il faut y penser sur votre production de richesses parce que cela avec le nombre d'unités que vous avez peut peser dans la balance. Donc en fait nous on va partir sur un build où on va essayer un peu de compenser cette perte de puissance qu'on a avec l'armure lourdes pour taper un petit peu quand même pour aller essayer d'aller tuer de l'unité mais en même temps pas de perdre, enfin de pouvoir tanker tous les dégâts qu'on va prendre. Je vais parler des autres améliorations qu'on a pas pris évidemment sur l'unité pour que vous ayez tout en vue et pas juste ce build là. Les armes de points servent en fait à attaquer les unités aériennes telles que les vaisseaux et les vaisseaux lourds. Dans le cas évidemment où vous affrontez beaucoup de vaisseaux, une faction qui se répartit sur beaucoup de vaisseaux, notamment beaucoup de vaisseaux légers, eh bien cette amélioration a évidemment du sens. Ce ne sont pas les meilleurs destructeurs de vaisseaux en général. On verra plutôt les rangers pour ce travail mais ça peut toujours être un peu un DPS d'appoint pour essayer de tomber un vaisseau qui s'enfuira avec trop peu de PV à chaque fois. Donc ce n'est pas une mauvaise amélioration, c'est juste qu'elle coûte un peu cher et elle est vraiment un cas d'utilisation assez spécifique. A côté de ça on a les sacs supplémentaires qui augmentent vos réserves mais réduisent votre armure. Nous évidemment on va pas le prendre dans ce build puisque diminuer votre armure serait contre productif avec l'objectif qu'on a en tête. Cependant dans certains cas, vous verrez que le sac supplémentaire est présent sur plusieurs unités notamment les rangers et les escouettes d'armes lourdes. Dans certains cas où vous voulez par exemple contourner par un désert et donc vous allez piocher dans vos réserves, c'est pas forcément idiot de placer cette amélioration avant la traversée du désert et une fois sorti du désert de changer l'amélioration. Puisqu'en fait vous n'avez pas besoin de revenir à la base pour changer les améliorations, vous pouvez les faire sur le terrain. Donc ça a du sens de la mettre avant, traverser le désert avec ses ressources, ses réserves supplémentaires ou si vous voulez attaquer une base en profondeur dans un empire ennemi, ça a du sens de l'équiper. Puis de le déséquiper en dehors de ces cas là. Alors le kit de soins c'est une amélioration qui n'est pas déconnante, notamment pour la faction Atreïde, puisque en fait ça va augmenter votre soin en dehors des combats, mais ça va réduire votre puissance. On sacrifie déjà pas mal de puissance avec l'armure lourde. Pour moi c'est pas nécessaire d'aller récupérer de la régénération, d'autant plus que vous verrez dans les builds notamment du drone de soutien qu'on a fait, on a de la régénération qui vient d'autre part. Donc on n'a pas forcément besoin de cette régénération là et de sacrifier de la puissance pour ça. Donc voilà pour le soldat. Pour le ranger, le ranger dans la faction Atreïde ça va être votre unité de dps. Elle est là pour faire mal, elle est là pour faire mal vite et à distance. Donc on lui a équipé tout simplement pour moi la meilleure amélioration sur cette unité, les meilleures munitions. On augmente directement la puissance de l'unité de 10% et en contrepartie on la paye un peu plus cher. C'est pas grave, on a une économie qui marche plutôt bien en général en Atreïde. Et on a une économie stable surtout avec la résistance qu'on peut avoir. Donc on va aller chercher évidemment ce trait qui pour moi est le plus fort de l'unité. À côté de ça on va encore prendre les mémoires de guerre, vous pouvez le voir, on l'a récupéré sur trois unités différentes. C'est parce qu'en fait c'est un bonus qui est extrêmement fort. C'est à dire que dès que vos unités vont gagner quelques rangs, c'est une amélioration qui va augmenter très très vite vos dégâts. Et en Atreïde on a ce problème qui est qu'on a des unités très résistantes qui vont survivre très longtemps, qui vont se régénérer, mais on manque un petit peu de dégâts. Donc les mémoires de guerre je les recommande sur ces trois unités là parce que ça comble votre faiblesse qui est d'une force de frappe assez faible mais d'une résistance incroyable. Et donc là on se retrouve à avoir les deux côtés de la défense et de l'attaque. Donc dans les autres améliorations il y a le fusil de précision qui est pas mal je trouve, qui offre un gameplay un peu plus safe entre guillemets pour le ranger. C'est à dire que vous augmentez énormément la portée d'attaque mais vous sacrifiez un peu d'armure. C'est à dire que si une unité arrive à votre contact, votre unité va mourir relativement vite, relativement étant donné qu'on est Atreïde et qu'on a d'autres bonus qui font qu'on va quand même un peu tanker. Mais vous pourrez attaquer de très loin. Pour moi il y a presque un débat entre mémoire de guerre et fusil de précision sur cette unité tellement les deux bonus sont intéressants. Mais les meilleures munitions ne seront jamais un mauvais choix pour moi. Encore une fois on a les sacs supplémentaires, tu vas avoir la même réflexion qu'avec le soldat. C'est bien équipé lors d'une traversée de désert ou d'une zone où vous ne pouvez pas régénérer, par exemple un territoire ennemi. Mais en dehors de ça, perdre 1 d'armure n'est pas vraiment compensé par le bonus. Même chose pour le kit de soins que j'ai dit, c'est le drone de soutien qui va avoir ce rôle. On le verra quand on arrivera donc au drone de soutien. Mais le kit de soins, à moins que vous vouliez vraiment, à la limite il y a un espèce de petit bulle qui peut dessiner entre kit de soins et sacs supplémentaires où en fait vous avez une espèce d'escouade de 4, 5, 6 unités qui se baladent dans un camp ennemi et qui va régénérer toute seule et avoir énormément de réserve et donc pas subir cette espèce de dégâts d'attrition. Ça, ça peut avoir du sens effectivement. Mais dans des cas plus génériques, pour moi c'est pas les plus pertinents. On attaque l'escouade d'armes lourdes. Cette escouade, au sein de notre armée, elle va avoir un rôle précis. C'est celui de détruire l'armure. C'est à dire que dans le build que je joue, le ranger est là pour donc faire exploser les unités en leur faisant tomber les PV le plus vite possible et l'escouade d'armes lourdes est une unité de soutien. Ce n'est pas l'escouade d'armes lourdes qui va faire vos dégâts principaux. C'est bien le ranger. On le verra un peu plus tard avec les statistiques mais vous verrez que ça n'a rien à voir les dégâts que l'un et l'autre offre. L'escouade, elle est là en fait pour un but très simple qui est en fait de réduire le plus vite possible l'armure adverse à zéro. Et en fait, une fois qu'elle a atteint cet objectif, c'est au ranger de prendre le travail derrière et d'aller tuer et finir cette unité. Pour ça, on va donc rajouter pour moi le meilleur talent de cette escouade qui est les explosifs concentrés. En fait, c'est vous prenez une unité, elle a son rôle et là vous améliorez encore plus ce rôle parce qu'en fait vous allez augmenter les chances de détruire l'armure et surtout donc par effet de bord vous allez détruire l'armure plus vite. Ce qui est exactement le rôle qu'on veut donner à cette unité. Donc en fait, les deux points de puissance qu'on va perdre, c'est pas grave parce qu'en fait c'est le ranger avec son build qui va les apporter. Donc c'est un contre-coup qu'on va payer volontairement sans aucun problème. Et en plus encore une fois, je vous en ai parlé, mais il y a les mémoires de guerre qui vont compenser un petit peu cet effet. Donc on va se retrouver avec une unité qui aura une puissance à peu près ok, pas trop affectée puisque les mémoires de guerre vont un petit peu contrebalancer les explosifs concentrés. Mais on va avoir une unité qui excelle dans son rôle qui est de détruire l'armure. À côté de ça, l'armure lourde pour moi est un mauvais choix puisque en fait, si votre escouade d'armes lourdes a besoin de tanker, c'est probablement qu'elle est en mêlée. Si elle est en mêlée, elle ne peut pas taper et si elle ne peut pas taper à distance, elle ne réduit pas l'armure. Donc en fait, elle ne fait pas son travail. Donc à ce moment là, si vous avez besoin de ce talent, c'est peut-être que vous avez besoin de plus de soldats et de protecteurs ou de drones de soutien. Même réflexion pour les sacs supplémentaires et le kit de soins, je ne vais pas revenir dessus, vous avez compris la leçon. On va passer donc à nos fameux drones de soutien justement. Le drone de soutien, comme son nom l'indique, son rôle dans une armée à trade, c'est évidemment d'apporter du soutien et il va l'apporter en soignant les unités alliées. Il va apporter de la régénération de points de vie. On a des unités qui sont très tankies, qui ont beaucoup d'armure et en fait, augmenter ou en tout cas régénérer leur point de vie, ça va sublimer cette armure. Donc en fait, dans ce build, on va aller chercher l'alliage amélioré pour avoir un drone de soutien qui ne va pas mourir en premier, puisqu'évidemment si lui est mort, il ne pourra pas soigner ses alliés. On va évidemment payer le coup en entretien puisqu'il est relativement peu élevé dans le sens où vous aurez très peu de drones de soutien. Vous aurez rarement trois drones de soutien dans une armée. En tout cas, je déconseille d'en avoir autant. Ou alors vous avez une armée mais qui est splittée en plusieurs escouades. Là, ça peut avoir du sens, mais cumuler les drones de soutien dans une armée n'est pas la bonne idée. Donc on va juste avoir des drones un peu plus tanky. Et à côté de ça, le point important, c'est la médecine améliorée. C'est à dire qu'on va améliorer leur effet de régénération sur les alliés. Et donc là, ça va vraiment le spécialiser dans son rôle. On peut voir avec les autres améliorations disponibles qu'il y a un espèce de build un peu DPS, ou tout du moins plus agressif. Mais ce n'est pas celui-là qu'on va aller chercher. Nous, on va vraiment se concentrer sur le fait de faire tenir nos unités. Et on aura l'escouade d'armes de droite pour aller donc débuffer l'armure adverse et les rangers pour aller tuer. On arrive enfin au protecteur. Protecteur qui apporte en fait un petit peu le même rôle que le drone de soutien. C'est à dire que lui, il va non pas régénérer vos alliés, mais il va donner de l'armure à tout le monde. Le protecteur est aussi une unité qui, d'elle-même, va tanker énormément. Elle a beaucoup d'armure. Donc nous, on va jouer sur ce point-là en augmentant encore plus l'armure. Ce n'est pas grave si le protecteur ne fait pas de dégâts ou peu de dégâts puisque ce rôle sera assumé, évidemment, vous l'avez compris, par le ranger. On va cependant contrebalancer l'effet avec les épées trempées. Alors, il y a une petite subtilité. C'est à dire que vous avez les épées trempées qui peuvent augmenter votre puissance, mais vous avez aussi pour moins cher les mémoires de guerre. Je vous conseille quand vous avez des protecteurs. Les protecteurs, c'est des unités qui peuvent arriver assez tard dans la partie, puisque c'est des unités qu'il faut rechercher, qui sont assez loin dans l'arbre. Si vous n'êtes pas concentré dessus, ça va prendre du temps. Et je vous conseille, donc si elles arrivent, elles vont être au rang 0 ou 1, enfin voilà, au nouveau rang. Elles ne vont pas avoir d'expérience. Et à ce moment-là, l'épée trempée est donc plus intéressante. Cependant, quand vos unités vont prendre en expérience, à ce moment-là, vous pouvez les passer sur une mémoire de guerre. Je ne le fais pas sur toutes les autres unités, parce qu'il y en a très peu, voire même aucune, qui ont des bonus en puissance de base. Le protecteur est le seul à avoir ce bonus dès son arrivée, alors que les autres sont obligés d'attendre d'avoir un peu plus d'expérience pour gagner le bonus des mémoires de guerre. Donc vous pouvez à un moment transférer vos unités protecteurs vers les mémoires de guerre et armures lourdes. C'est ce que je vous conseille. À côté de ça, les sacs supplémentaires, même chose qui a été dit sur les différentes unités, équipes de soins, même chose. Je vais vous montrer un petit quelque chose en plus. Vous voyez mes escouettes d'armes lourdes. Donc là, évidemment, il n'y a pas que les améliorations de la caserne qu'on voit ici. Il y a plein de choses, puisque j'ai fait pas mal de recherches. Je suis assez loin dans l'arbre militaire. Donc ce n'est pas fidèle à ce que vous aurez peut-être à ce moment-là la partie. Mais ça peut vous donner un aperçu de ce qu'il y a. C'est-à-dire que j'ai des escouettes d'armes lourdes qui n'ont que huit de puissance, donc ce qui est assez faible à ce moment-là. Par contre, j'ai des rangers à 31. Comme je vous l'ai dit, vous n'aurez peut-être pas les mêmes noms. Mais vous voyez bien qu'il y a un espèce d'énorme écart entre les deux, puisque les deux n'auront pas le même rôle. Votre escouade va enlever l'armure. Une fois que cette armure est enlevée, c'est vos 31 dégâts de rangers qui vont tuer. Donc à partir de là, moi je vous ai donné cette espèce de petit build. Ça va être à vous de voir comment vous voulez équilibrer avec par exemple le nombre de protecteurs, le nombre de corps à corps par rapport au nombre de distance. Vous allez voir au fil des affrontements, vous allez comprendre s'il vous faut plus ou moins par exemple de DPS ou plus de tankiness. Donc ça, ça sera à vous de faire les adaptations qui vont rester là-dessus. Mais voilà ça, je vous le remontre encore une fois, ça c'est le build un peu générique à trade que je vous conseille. Donc évidemment, on se retrouve pour les prochaines vidéos qui vont concerner les casernes pour les autres factions, notamment la maison Arkonen qui va arriver. On va aussi voir les vaisseaux Arkonen puisque c'est la prochaine faction que je vais retraiter là-dessus. Et évidemment, je serai sûrement en stream dimanche, peut-être dans l'après-midi, peut-être dans la soirée. Et donc je vous laisse là, on vous souhaite une bonne journée. Salut !